Dans le dernier épisode de Fenix Wright, Justice for All. Malgré son amnésie, Fenix quand même réussit à battre le capet d'un certain inspecteur, l'inspecteur detective. Pourtant, va-t-il savoir dire à son interlocutrice, Mlle Maggie Loiseau, sa réelle condition ? Et va-t-il pouvoir quand même défendre sa cliente ? Réponse tout de suite. Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'était Jeff et nous rentrons pour le troisième épisode de notre let's play sur Fenix Wright, Justice for All. Et dans le dernier épisode, nous avons terminé la première partie du procès, nous allons continuer la deuxième. Donc nous sommes le 8 septembre, il est 11h43 au tribunal fédéral, salle des accusés numéro 1 et allons-y. Ah, amnésique ? Ah, elle apprend enfin ce qui se passe. Je n'arrive pas à croire que mon avocat assure ma défense dans un tel état. Effectivement, je ne l'avais pas cru moi-même. Pourquoi ne m'avez-vous rien dit, M. Wright ? Vous ne m'avez pas laissé le temps ? Pardon, j'aurais dû... Ah, je sais ce que je vais faire. J'ai entendu dire que ce genre de choses s'arrange souvent avec un gros choc. Alors, baissez un peu la tête, un bon coup de pied de Maggie et vous serez comme neuf. Non, non, merci. Je ferai vraiment passer. Allez ! Oh, je suis désolé. Chaque fois que je vois quelqu'un avec un problème, c'est plus fort que moi. Il faut que je fourre mon nez partout. A chaque fois, je veux juste aider. En tout cas, je ne suis pas prêt de vous confier ma tête. Nous sommes là pour résoudre votre problème. Le mien, on verra ça plus tard. Pour l'heure, pourriez-vous me rafraîchir la mémoire ? Bien sûr, ce serait avec grand plaisir. Donc, on n'en saura plus à votre thème maintenant. Bon, eh bien, on va commencer avec mon nom. Et puis après, je vais vous parler de moi. Non, ça va. Je commence à savoir comment vous vous appelez. C'est plutôt que j'aurais besoin de savoir une ou deux choses à mon sujet. Donc, je l'appelle Félix Wright. Drôle de nom. Oulah ! Mais c'est sérieux, dites-moi. Vous avez vraiment perdu la mémoire. J'ai dégrappé par un instinct. C'est normal ! Vous savez quoi ? Et si je commençais par vous rendre ça ? Peut-être que ça vous aidera. C'est une carte de visite ? C'est vous qui me l'avez donnée. C'est mon bien le plus précieux. Je vous la prête, mais vous me la rendrez. D'accord ? Ok. Donc, il doit y avoir des chiffres verso. Ah, ça, c'est votre numéro de portable. La carte de visite de Félix a été allutée au dossier. Bon, assez parlé de moi. Parlons de cette affaire. Cette affaire ? Ouais, vous n'avez pas quelque chose qui pourrait m'aider ? Des infos qui pourraient m'être utiles ? Euh, qu'est-ce que je pourrais bien vous dire ? Je ne vois rien de spécial. À part peut-être cet incident avec ce portable. Un incident avec un portable ? Intéressant. Portable ? Oui. Il y a eu comme un éclair dans vos yeux quand on a parlé au centre de détention. Dépêchez-vous, dites-moi. C'est sans doute important. Ok, bien reçu. C'était le jour du crime, juste avant 18h. J'ai trouvé un portable alors que je me promenais avec Justine. Ça me rappelle quelque chose ? Tout d'un coup, le téléphone s'est mis à sonner. Dépêchez-vous, c'est un portable. Dépêchez-vous. Dépêchez-vous. Intéressant. Intéressant. Le rendez-vous était fixé... Excuse-moi. Le rendez-vous était fixé à 18h. Effectivement, à 18h. Justine et moi, nous l'avons entendu. Mais personne n'est venu. Et où est ce fameux téléphone ? Je vous l'ai donné hier. Hein ? À moi ? C'est peut-être ce que j'ai dans ma poche. Vous voulez dire ceci ? Vous pensez que peut-être ça a un rapport avec le crime ? Effectivement. Aucune idée, mais... Si j'ai eu l'heure de réagir... Je ne sais pas qui c'est. Attends, s'il ne me rompt pas. Nick. Ah, t'es bien ? Te voilà, toi ? Tu n'es vraiment pas sympa ? Je t'ai appelé 10 millions de fois, tu n'as jamais répondu. Et quand je suis venu te voir à la salle d'audience, il n'y avait plus personne. Mais qui c'est cette fille ? Attendez, je suis supposé la connaître aussi ? Eh, bonjour Maggie ! Eh bien, bonjour à vous, Maya ! Eh oui ! Le retour de ma affaire. Alors alors, comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a un mot pour dire pire qu'effroyable ? Tu es un peu dur, Maggie. Tu le sais, ça ? Ah bon ? Et si je vous dis que tout va bien se passer ? Mais oui ! C'est super, Maya, qui vient en arrière à secours grâce à une preuve irréfutable ! Et voilà, Nick ! J'ai apporté tout ce que tu m'as demandé à apporter ! 1-E-O-O-A, merci ! Euh, c'est quoi ce truc, une liste ? J'ai vu une vingtaine de noms et des numéros de téléphone. Ça n'a pas été facile, mais j'ai réussi à dénicher quelque chose d'intéressant ! On dirait bien que ce type ne prépare quelque chose de louche ! Louche, c'est-à-dire ? La police est sur les traces d'un gang d'escrocs ! Apparemment, ce type-là font tous partie de cette bande ! La liste des numéros a été ajoutée au dossier. Qu'est-ce qu'une bande d'escrocs pourrait bien faire dans une affaire pareille ? J'en sais rien, moi ! Vous ne me regardez pas comme ça ? D'abord, d'où vient cette liste ? Quoi ? Mais tu te demandes ça, toi ! C'est toi qui m'a demandé de faire ces recherches hier ! Ah, c'est vrai, ça ? Ces numéros étaient dans la mémoire du téléphone que Maggie a trouvé ! C'est donc de là d'où ils viennent. Dis-donc, la mémoire ! C'est pas ça qui est en ce moment, hein, Manic ? Ah, c'est bien triste de vieillir ! Euh, Maya, vous savez, en fait, M. Wright est... M. Wright ? M. Wright, la influence va reprendre ! Veuillez vous diriger immédiatement vers la salle de violence vers l'accusé ! Bon, il faut y aller ! On parlera de ton vieillissement précoce plus tard ! Reçu ! Rires Bon, j'ai tout ce qu'il faut, plus ou moins. Il me reste plus qu'à tout trier, je ne vais pas tout perdre. J'en ai pas les moyens ! Allez, Nick, viens, bouge-toi ! Oh, ouais, ouais ! Encore ! 8 septembre, 11h54, tribunal fédéral, salle de violence numéro 2 ! Smack ! La séance est ouverte ! M. Boulet, veuillez appeler votre témoin suivant ! Bien, votre honneur ! Mais avant, permettez-moi de vous donner quelque chose, quelques précisions. C'est-à-dire, M. Boulet ? Apprenez mon prochain témoin. Il a tendance à, comment dire, à s'énerver les gens. Je demande si c'est à la cour de faire preuve d'indigence à son égard. Le préveur, c'est-il utile ? Dépêchez-vous ! Appelez votre témoin, je vous prie. Oui, oui, votre honneur ! L'accusation appelle son prochain témoin. C'est un promeneur perdu dans le parc le jour du crime. Oh ! Oh ! Je vais décliner votre honneur, je vous prie. Certes, mais je voudrais tout d'abord clarifier un point. Ah, comme vous voulez, je vous en prie. Allez-y. On est dans l'instant de présenter à la cour. Je me trompe pas. Comme étant un promeneur, Pauvet, c'est bien ça ? Je... C'est que... Eh bien, c'est acceptable. Vous avez influencé la cour en lui donnant une image faussée. Bien sûr, je ne peux pas vous prétendre étudiant, mais je me refuse... Oh, la, 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 la. Bien sûr, je comprends, je suis désolé, je vous promets d'être plus prudent. Il n'arrête pas de parler, il faut lui enlever les piles ! C'est encore pire qu'Hollbag. Je vais devoir interroger ce mec ? Flingue, lunettes de luxe, filles, voitures d'exécutés, énergisées, la classe ! Des lunettes, mais il n'en porte presque même pas ! Ça suffit, votre nom, s'il vous plaît ! Ah, c'est comme ça que vous le prenez ? Vous voulez que vous serviez de votre position en autorité pour abaisser les jeunes ? On les connaît, vos trucs de vos yeux, vous pensez vraiment pouvoir me manipuler ? Ah, mais non ! Je suis désolé ! Le juge ! What ? Je suis désolé, ça ne se reproduira plus. C'est pas vrai ! Bon, je suis mon ami, alors je vous pardonne, alors c'est mon nom que vous vouliez ? Je m'appelle Richard Wellington, je suis un virtuose de loisivité. Un sans profession professionnelle, ou si vous préférez, un étudiant en transit. Euh, monsieur Wellington, le jour du meurtre vous étiez en... vous étiez dans le parc, c'était ça ? Bon, si vous en êtes... Bon, si vous étiez vraiment, oui, c'est exact. Mais je vous rappelle que je n'ai rien d'un bien-main-prévu vert en promenade avec maman. Oh, d'ailleurs, si vous voulez savoir, je serais plutôt... Jou ! Soit ! Veuillez nous expliquer ce que vous avez vu pendant votre promenade. Et vous recommencez, promenade, vous savez-vous. Limitez-vous à ce que vous avez vu, monsieur Wellington. Premier témoignage, ce que j'ai vu... Ce jour-là, j'étais dans le parc, en pleine réflexion sur mon avenir. Je ne me souviens pas précisément de l'heure, mais je crois qu'il était après 18h. Tout d'un coup, j'ai vu un officier de police trouver de là-haut, juste devant moi. Par réflexe, j'ai levé la tête et j'ai croisé le regard de cette jolie jeune femme. Et je me souviens parfaitement de son doux visage. C'était l'accusé ici présente. À part ça, je n'ai vu qu'une banane. Un banane qui tombait en même temps que le policier. Ceci n'est pas... Ceci n'est pas une banane. Ceci n'est pas une banane. C'est ce qu'on appelle un témoignage irréfutable. Irréfutable ? Nick, tu as entendu ce qu'il vient de dire ? Ouais. Et c'est tout ce que tu arrives à dire ? Eh bien, ça n'a pas l'air de t'affecter du tout. Bizarre, j'ai l'impression que j'ai l'esprit de la calme et claire. C'est peut-être parce que je crois en ma cliente. Tu veux dire Maggie ? Oui, et si elle est vraiment innocente, c'est qu'il y a une explication possible. Ce type est un menteur. Le témoin est à vous, Monsieur Wright. Je vais te démasquer, quel que soit tes talents de menteur. Ce que j'ai vu, allons-y. Et donc, ceci n'est pas une banane. Donc, on va avancer immédiatement à celui qui m'a le plus marqué. Par réflexe, j'ai levé la tête et j'ai croisé le regard de cette jolie joie de femme. Je me souviens parfaitement de son tout visage. C'était l'accusé ici présente. Alors, par ça, je n'ai vu qu'une banane qui est tombée en même temps que le policier. Sauf que ceci n'est pas une banane ! Monsieur Wellington, je pense pouvoir vous présenter vos bananes, ici même. Alors, vous connaissez l'existence de ces bananes. Pourquoi ne l'a pas à avoir dit ? Ce n'est pas en étant aussi sourd que vous allez me soutenir de plus d'informations, Monsieur Lavaca. C'est ce que vous croyez ? Monsieur White, à quoi voulez-vous en dire ? N'est-ce pas le Grand Baseball ? Hein ? Mais qu'est-ce que c'est ? Un Grand Baseball ? Ça a l'air délicieux, non ? Vous voulez goûter ? Mais c'est, c'est, c'est... Ce n'est pas... Enfin, c'est un non ! Votre honneur, je pense que ceci prouve un fait très important. Ce témoin adore les bananes, a besoin de lunettes, ne connaît rien au baseball. Je ne pense pas qu'il connaît rien au baseball. Si on est au Japon, le baseball était quand même une des... Ah, il n'adore pas les bananes, donc il a besoin de lunettes. Au fait, comment est votre vision ? Mais enfin, pourquoi ? Pourquoi diable ? Posez-vous cette question ? Votre honneur, n'importe qui peut confondre un gant avec une régime de bananes. Non, je ne crois pas. Objection rejetée. Vous, vous n'êtes qu'un... Vous savez ce que je veux dire ! Vous n'êtes que ceux qui se moquaient de caninets ! Vous n'êtes que ceux qui se moquaient de caninets ! Les deux mois sont à moins de 0,05 ! Vous vous supposez que je suppose que vous allez dire que c'est terrible, c'est ça ? Pourquoi ne portez-vous pas vos lunettes, alors ? Waouh ! Eh bien, parce qu'en fait, je les ai perdus tout récemment ! Je n'ai pas prêté à m'en faire et à me le faire tout de suite, mais vous savez... Mes lunettes sont loin d'être ordinaire, elles sont difficiles à remplacer ! Et quand vous avez vu le crime, vous les portiez ? Waouh ! Alors, répondez ! Vous êtes un être bordé, têtu et océros diaboliques ! D'où les lâches qui ont pour qu'on ait pris la jeune jeune d'arc ? La cour a le bravé ou le bravé ou le bravé ou la flou lala ! Et t'innoceinte et la nuit en guillant de l'être ! Nous cherchons qu'à le sein d'eux ! Jeanne d'arc ! Tuer... Enfin, bruer à Rouen ! Voilà ! Autrement dit, vous ne portez pas de lunettes à ce moment-là ! Par conséquent, ce témoin n'est pas capable d'affirmer que la femme présente sur l'idée du crime ! Et la cuisine ne font qu'un ! Anime, stay in line, let's go ! Mais enfin ! Le dénivelé n'était que de 3 mètres ! Il aurait pu très bien voir le visage de cette coupable ! Monsieur le témoin ! Veuillez nous montrer plus précis ! Problème d'orthographe ! Veuillez nous montrer plus précis ! Plus précisément, j'imagine ! N'oubliez pas ! Une vie humaine est en jeu ! Oh ! Où est votre honneur ? J'ai du mal à faire la deuxième personnalité ! Excusez-moi ! Veuillez donc ! Veuillez donc poursuivre votre témoignage ! Dites à la cour ce que vous avez vu après, juste après l'agression ! Deuxième témoin à la suite ! Le jeune femme qui était sur la plateforme s'est enfui dès qu'elle m'a vu ! Après ça, j'ai immédiatement prévenu la police ! J'ai dû l'appeler aux environs de 18h45 ! On voit qu'il n'avait pas grand-chose à faire car il était là qu'en 10 minutes ! Ok ! Hum... Donc la personne qui s'est tenu sur la plateforme vous a vu et s'est enfui ! C'est ça ? Oui, absolument ! Ça explique pourquoi ! Même les derniers imbéciles lui ont dû dire que... Cette fille est coupable ! Le témoin est à vous, monsieur White ! La suite, contre interrogatoire ! La jeune femme qui était sur la plateforme s'est enfui dès qu'elle m'a vu ! Après ça, j'ai immédiatement prévenu la police ! Ok ! Immédiatement, c'est-à-dire ? Je veux dire immédiatement ! Enfin, peut-être que j'ai fait un numéro humide après ! Mais j'ai fait que mon devoir de citoyen ! Mais c'est un mot de veine au jour ! Si seulement les types comme lui étaient désuets ! Euh, Nick ! Moi, je dis que tu devrais rajouter un coup de dossier ! Elle te le dit, donc j'imagine qu'il doit y avoir un truc ! Le meurtre a eu lieu à 18h28 ! Et il est appelé aux environs 18h45 ! C'est pas immédiatement ! Pour moi, c'est pas immédiatement ! Donc je pense qu'on va présenter le dossier de rapport à l'autopsie ! Exact ! Parfait ! Monsieur Wellington, pourriez-vous examiner ceci ? Vous voulez parler du rapport à l'autopsie de la victime ? D'après ce rapport, le crime a été commis à 18h28 ! Oui, alors ! Vous affirmez avoir rappelé la police immédiatement après le meurtre ! Pourtant, il est déjà 18h45 lorsque vous avez appelé la police ! Ce qui me donne un laps de temps de 17 minutes ! Allez, mais spin, let's go ! Euh... Je suis sûr que la cour aimerait savoir ce que vous faites, ce que vous avez fait, durant ces dernières années, pendant ces décennies... 7 minutes ! Oh ! Le témoin était sur le choc, après avoir observé ce terrible meurtre ! N'importe qui ! N'aurait pu être un peu étourné ! Impossible ! Pendant plus d'un quart d'heure, c'est un peu long pour un petit étourdissement ! Aaaaaaah ! Monsieur Wellington ! Euh, oui ? Expliquez-vous, qu'avez-vous fait, durant ce quart d'heure ? Américain ! Répondez à la question ! Je... Je... Téléphone... Enfin, je veux dire... Lâchez le morceau, on s'occupera de trier ! Je... J'ai une cabine téléphonique ! Une cabine téléphonique ? Vous n'avez pas de portable ? Effectivement ! Bonne question du juge ! Oui, vos questions insidieuses ! Vous vous acharnez ! Que vous vous grattez ! Vous fouinez ! Vous avez vraiment une autre opinion de vous-même ! Monsieur le témoin ! J'ai perdu mon portable, d'accord ? Ça y est ! Vous êtes content ? Vous l'avez perdu ! Incroyable ! Vous avez perdu vos lunettes et maintenant votre portable ! Vous êtes visiblement en tête en l'air avec vos effets personnels ! Même les grands intellectuels comme moi peuvent égarer leurs affaires ! Tout le monde sait que les génies ont des relations discrets, mais quand je suis d'Israël, je peux manger... Et là encore... Ok ! Ça suffit ! C'est pas vrai ! Attendez un peu, il a perdu son portable ? Nick ! Le portable ! Est-ce que tu crois que... Tu veux dire que le téléphone de Maggie a été trouvé... Tu l'as le téléphone qu'il a trouvé ? Que le téléphone que Maggie a trouvé ? C'est impossible ! J'ai rien à venir, qu'est-ce que je fais maintenant ? Je poursuis l'interrogatoire ! Monsieur Wilmington ! Où est votre portable à ce moment même ? Calmez-vous ! Mais que vous arrive-t-il ? Vous avez l'air tout excité ! Je l'ai retrouvé mon téléphone d'ailleurs ! Je l'ai avec moi ! Là, vous voyez ! Oh, je vois ! On dirait bien qu'il a récupéré son télé... On dirait bien qu'il a récupéré son téléphone ! Je pensais que celui-là était peut-être le sien ! Apparemment, tout est clair ! Le moment des faits, le témoin avait perdu son portable ! D'où le retard occasionné par le besoin de chercher une cabine ! C'est une bonne description des événements ! Alors, on pourrait changer de sujet ? D'autres questions, Mr Wright ! Encore une petite chose... Votre honneur, la déclaration du témoin n'a aucun sens ! Le témoin n'a jamais eu besoin de chercher une téléphone ! Comment osez-vous ? Vous n'avez pas le droit de faire de telles accusations ! Vous avez des preuves ? Euh... Evidemment ! Cette preuve devrait faire l'affaire, j'espère ! Voyons un peu ! Veuillez nous prouver que le témoin n'a pas eu besoin de chercher un téléphone ! Parce que... C'est la faute du crime ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Téléphone ! Enfin, cabine téléphonique France Télécom ! C'est si simple, en fait ! Examinez plutôt ceci ! La photo du lieu du crime ? Elle est mal prise ! Non, la photo est tout à fait bonne, il n'y a pas de soucis ! Mais elle vous aidera à comprendre ma logique si vous n'êtes pas trop borné ! Non ! C'est... 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 Une cabine téléphonique ! Trans Télécom ! Correct ! Il n'y avait que trois pas à faire ! Monsieur Wellington, pourquoi avez-vous utilisé la cabine sur place ? Epic Figurepoint ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Prenez-vous un peu de bizarre ! Silence ! Silence ! Un peu de retard ! Mon appel à la police ne prouve rien ! Le témoin n'est pas capable de dire ce qu'il faisait pendant ce quart d'heure ! Ça suffit pour mettre en doute la crédibilité de sa déposition, excusez-moi ! C'est pourtant vrai ! Comment expliquez-vous cela, Monsieur Wellington ? Moi, je te dis que ce portable, c'est le sien, Monsieur... Nick ! C'est lui qui a tué Dustin pour récupérer son téléphone ! Mais Maggie a dit qu'il allait le rendre ! Il n'y avait donc aucune raison de le jeter pour le récupérer ! Et en plus, nous disposons toujours du téléphone qu'elle a trouvé ! Hmm... Peut-être qu'il ne cherchait pas son portable, finalement ! Peut-être cherchait-il autre chose ? Bonne question ! Monsieur Wright ? Oui, votre honneur ! Voulez-vous partager votre réflexion avec la cour ? Pouvez-vous vous expliquer ce que faisait le climat pendant ces fanasseuses 17 minutes ? Je pense le savoir ! Il n'y a que d'une explication possible ! Très bien ! Veuillez où nous écoutons ! Mais attention ! Si votre explication ne tient pas debout, je vous pénalise ! Réfléchissez bien avant de la présenter, Monsieur Wright ! Bien, mon connerre ! Je n'aurais jamais dû dire qu'il n'y avait qu'une seule possibilité ! Veuillez présenter la cour, allez-y le monde du dossier qui t'expliquerait ! Pourquoi le témoin a-t-il appelé sa police et lunette ? Bon ! Ses lunettes ? Peut-être ! Je pense que ses lunettes, mais je ne suis pas sûr ! Si ce n'est pas le téléphone ! Monsieur Wellington ! Hein ? Mais ne refaites pas ça ! J'ai failli avoir une crise cardiaque ! Ce sont vos lunettes, n'est-ce pas ? Oh ! Mais où ? Où avez-vous trouvé ça ? Hein ? Je pense que la cour vient d'entendre ce que vous venez d'admettre ! Il s'agit bien de vos lunettes ! Ethic Figurepoint ! Je vais vous dire où elles ont été trouvées, Monsieur Wellington ! Ses lunettes ont été trouvées sous le corps de la victime ! Sous le corps de la victime ? Silence ! Silence ! Et au prochain épisode, vous allez continuer à le faire ! Voilà ! Donc, Cliffhanger ! On se retrouve bientôt ! Pour la suite de notre let's play sur Phoenix Wright et Saturni ! C'était le troisième épisode ! C'était TGF ! Stay tuned ! Sous-titres par Jean Raal ! andalones allemaal ! !!!! ... Sous-titrage ST' 501